... Teboun ordonne l'ouverture d'une enquête sur l'importation de blé à varier. Le président Abdelmajid Teboun a ordonné, lors du Conseil des ministres, réuni dimanche 3 janvier 2021, l'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'affaire d'importation de quantité de blé impropre à la consommation de Lituanie. Le chef de l'État a également chargé le ministre des Finances de réaliser un audit comptable au sein de l'Office interprofessionnel des céréales OEC. Fin décembre 2020, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Amidamdani a estimé que les offices interprofessionnels ont échoué dans leur mission de servir d'appui à la production et à la gestion des produits agricoles stratégiques. Ces offices se sont reconvertis en centrales d'achat, a-t-il déclaré à la radio. Le 9 novembre 2020, l'OEC a, pour rappel, importé 30 000 tonnes de blé tendre à varier de Lituanie par l'intermédia d'un fournisseur suisse. La marchandise a été renvoyée vers le pays d'exportation. L'OEC a accusé le fournisseur de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels. Les frais seront payés par le fournisseur étant donné que la marchandise livrée ne répond pas aux clauses du contrat signé par les deux parties, a précisé une source de l'OEC au journal Liberté. Le DG de l'OEC Limogé. L'Office a indiqué avoir adopté un nouveau cahier de charges qui a permis l'élargissement de la shortlist des fournisseurs de l'Algérie en céréales. Le directeur général de l'OEC, Abderrahman Bouchada, a été démis de ses fonctions en raison du scandale du blé importé de Lituanie et contenant des substances chimiques qualifiées de dangereuses. L'Algérie importe annuellement près de 6 millions de tonnes de blé tendre. La France demeure le principal fournisseur du pays. L'Algérie a montré ses derniers temps de l'intérêt pour le blé russe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.